Je suis un petit peu plus haut. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. Et voilà. Merci, papa. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très content d'être dans mon pays, en Haïti. Et je suis très content d'avoir reçu ce cadeau de la part du ministère de la Culture. C'est mon premier cadeau d'Haïti. Je suis sûr que le peuple haïtien est déjà mon cadeau. Mais ça, pour moi, je vais le garder précieusement. Merci beaucoup au ministère de la Culture. Alors, je ne vais pas oublier les noms. Je vais essayer de passer à travers toute ma liste que j'ai ici. Parce que je ne suis pas seul. Il y avait des gens qui ont travaillé pour que cette journée soit la journée mémorable de ma vie en Haïti. Alors, je suis ici depuis un mois. Je suis venu juste pour voir la famille un peu. Parler, faire tisser les liens et essayer de fuir le Covid au Canada aussi. Bien. Là, je suis dans un cadre beaucoup plus protocolaire. Je veux dire que c'est la culture et c'est ça ma politique. Je suis un politicien de la culture. Alors, je tiens à remercier M. le ministre qui vient de me présenter à vous. Parce que je suis encore inconnu en Haïti. Je ne peux pas cacher de dire ça. Même si j'ai quand même été découvert par plusieurs journaux, tels que Loupe Haïti, tels que Ticket Magazine. Il y en a d'autres aussi qui fouillent très profond, qui m'ont trouvé. Mais je peux me considérer comme pas un artiste connu en Haïti. Je remercie encore le ministère de la Culture et toute son équipe. Et M. Débat, Mme Stéphane Saint-Louis. Et je remercie spécialement Haïti Diaz, M. Joël Midmayer et Méliana Sender qui m'ont introduit. Vraiment, c'est eux qui ont amorcé la bande. Parce que c'est eux qui m'ont découvert, qui continuent à me dire de venir, de venir pour aller payer. Alors, merci Joël. Et je remercie aussi M. Harold Izarak qui a coordonné la presse. Et Harry Luc aussi qui est un grand coordonnateur de la vie culturelle ici en Haïti. Et je remercie aussi M. Xavier González qui ne peut pas être là aujourd'hui. Mais lui, il fait la relation entre Haïti et l'international pour moi. Pour que le message soit bien passé. Alors, aussi je remercie M. Emmanuel Ravaille qui m'a emmené ici. Il y a le groupe Ticoka qui est là aussi. Qui ont travaillé avec moi pendant un bout de temps. Alors, je remercie Ticoka. Et il y a d'autres gens de la vie culturelle tels que Havana Guitar Night. Il y a aussi Mouskino qui est là aussi. Le manager d'équipe. Un groupe que j'aime beaucoup. Et aussi Ati Lionel qui est là, le manager de Mikaak. Un associé que j'y travaille avec très souvent. Alors, je remercie tous les Aïtiens. Tout le monde qui est ici pour le fait que vous m'aviez honoré. Ça me tient à cœur. Ça me fait vraiment sentir, me sentir chez moi encore à nouveau. Rappelez-vous que je suis, je fais le tour du monde. Mais Aïti reste chez moi. Et quand je viens ici, je veux me sentir chez moi. Et vous me faites sentir que je suis ici chez moi. Je vous remercie beaucoup. Et au nom de la musique, au nom de la culture, au nom de la culture haïtienne, je vais continuer à faire le travail pour vous. Puis j'ai commencé à faire. Que vous êtes là, que vous n'êtes pas là, vous restez dans mon cœur. Et je vais continuer à faire le travail de la culture haïtienne. Je veux vous dire que la culture haïtienne est riche. La culture haïtienne a beaucoup de choses à offrir au reste du monde. Et le reste du monde aussi est prêt à écouter Haïti. Alors pour tous les acteurs culturels, les journalistes, le ministère, restez fervents et promouvoir la culture haïtienne le plus que vous pouvez parce qu'il y a du monde qui veut nous écouter. Il ne faut pas rester seulement ici. Il faut essayer de vendre notre produit à l'international aussi parce que je pense qu'il y a une richesse à faire pour Haïti dans la culture. Je tiens à vous dire que je ne suis pas le seul à le faire. Il y a beaucoup d'artistes haïtiens qui peuvent comme moi. Il y a beaucoup d'artistes qui ont du talent comme moi. Il y a d'autres artistes aussi à l'international que vous ne connaissez pas, que je connais, qui font le même travail que moi. Je tiens à vous dire à n'importe quand qu'ils viennent ici en Haïti de les recevoir comme vous m'aviez reçu, avec des plaques d'honneur, avec des beaux sourires, aussi avec la presse comme vous avez fait. Je tiens à vous dire encore une autre fois que la culture haïtienne, la musique haïtienne est une politique vivante pour le pays à l'international. Il ne faut pas négliger ça. Il faut envoyer nos artistes à apporter le message à l'international. Je parle créole, je parle créole tout, je m'aime créole, mais je m'aime parler l'autre langue tout, car essayer de vendre culture avec l'autre monde qui parle l'autre langue. Je tiens à ce que tous les artistes haïtiens font la même chose. Qu'ils soient haïtiens, qu'ils soient nés en Haïti ou bien de famille étrangère, ils sont haïtiens quand même, de pousser la culture haïtienne, parce que je crois que je vais continuer à croire encore dans notre culture. Merci beaucoup. C'est parti, c'est parti. Ciao, ciao, bébé ! We're proud of your looks.